sur l'écran. Nous restons sur le tour cycliste puisque nous allons nous y replonger, c'était juste après les années de guerre. La grande boucle en ce temps-là avait une reine, la reine de l'accordéon, Yvette Horner. Et bien cette année, la fameuse fourgonnette d'Yvette Horner sera dans la caravane, au moins dans les étapes du sud. Des Montpellieras en effet ont rénové une fourgonnette d'Yvette à l'identique. Donc séquence Nostalgie sur un air d'accordéon avec Stéphane Rattino et Benoît de Tunis. Ce serait comme une lettre qui se passerait de mots, un parchemin sur les routes de juillet, un je t'aime comme on dit oui à la vie, un mélange de couleurs vives sous le soleil ardent de l'après-guerre, un visage de femme, une photo noir et blanc, et la musique goulayante comme un vin blanc des bords de Marne, la promesse du tour naissant sous les doigts d'Yvette. C'était la convivialité, c'était l'accordéon, c'était l'accordéon du peuple, c'était le piano du peuple, c'était la joie, c'était une certaine convivialité, c'était l'époque où le peloton sentait le camphre et non le souffre. C'est le tour de France sans Yvette, c'est pas le tour de France. C'est-à-dire ? Quand j'étais petit, j'étais tout jamais, je voyais passer le camion, parce que ça faisait un moment qu'elle faisait le tour de France, Yvette-Hornaire. Pour recréer à l'identique le véhicule d'Yvette-Hornaire, Marc Papy a passé des heures et des heures, bien plus qu'il n'en faut pour escalader des dizaines de fois le Galibier et la Madeleine, et le Tourmalet réuni. Comme cette part irréductible de l'enfant qu'il fut, et dont les émotions d'adultes n'ont pas dissous le bruit, les vivas, les caxonnes de la caravane. C'est ma Madeleine de Proust, j'ai des odeurs, j'ai plein de trucs qui me reviennent. C'est le premier tour de France que je voyais à mon père, c'est fantastique, on ne peut pas savoir. Quand on est là, on respire des odeurs, c'est la nostalgie, une bonne nostalgie. C'est la caravane publicitaire, ces klaxons, ces gosses qui crient, les gens qui disent attention, attention, ils arrivent. Comme une carte postale faite d'un sang inoubliable, le camion d'Yvette, pareil au blé en herbe pour Marc Papy, le rêveur réveillé sur les chemins de juillet depuis plus de 50 ans. Donc, on va s'y aller, s'y aller, s'y aller, s'y aller, s'y aller. – Sous-titrage FR 2021